Vous n'irez pas plus loin, Jedi. Le pirate Valon est à nous, ainsi que l'armure qu'il a empruntée. On raconte que Valon a volé cette armure sous le nez de l'Empire. C'était juste un prêt. L'armure faisait de lui l'arme idéale pour frapper la République et votre pitoyable coalition. Malheureusement, Valon nous porte préjudice. Il doit être éliminé. On récupérera cette armure, même s'il faut l'arracher du corps de Valon. Vous n'êtes pas en position de nous arrêter. Sous-titrage Société Radio-Canada Il s'entête, Valon. Mais une fois le vaisseau prêt, le reste de la griffe blanche suivra. Bon, c'est qui ça ? Quelqu'un qui a la tête dure. Vous tombez au bon moment. Vous voyez ? Certains membres de la griffe blanche croient en moi. Une fois que j'aurai mon vaisseau, c'est toute la planète qui se ralliera à moi. Vous n'avez rien d'un chef pirate. Vous n'êtes qu'un voleur avec une armure curative. Qui a quand même écrasé des dizaines de vos hommes. La griffe blanche m'appartient. Tout comme ce vaisseau. Avec ce vaisseau, c'est toute la bordure extérieure qui pliera à moi. Qu'est-ce que c'est ? Bravo, Valon. Non. Non. C'est impossible. Je suis intouchable. Même la mort ne peut me vaincre. Votre confiance aveugle en cette armure a empoisonné votre esprit. Il n'est pas trop tard pour vous racheter. C'est pour vous qu'il est trop tard. C'est fini pour vous, Jedi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est fini. Vous avez cassé. Quelle douce musique à mes oreilles. Bonjour, Valon. J'attendais ce moment depuis l'enterrement d'Antille. Attendez, Jedi. J'ai une offre à vous faire. Écoutez-moi. Vous n'êtes pas en position de tenter quoi que ce soit. Je vous écoute. Votre alliance du Rift a besoin d'aide, pas vrai ? J'ai des hommes, des vaisseaux, des équipements. Je pourrais attaquer les routes de l'Empire pour vous. J'espère que c'est une blague. L'armure est cassée, mais vous pourriez vous servir dans ce qui me reste. Je peux vous donner ma parole. Votre ambition vous rend trop dangereux pour être digne de confiance. Ça veut dire que vous allez goûter à l'hospitalité de la République Fallon. Merci, Jedi, pour tout. Retrouvez-nous à la base de la République. On va quand vient notre invité bien au chaud. Jedi ! On avait hâte de vous revoir. On tenait à vous remercier avant de partir. On vous doit la vie. Et je vous dois sûrement ma carrière. On aura eu de la chance de voir Valon partir d'ici dans une navette de détention. Ça a été un honneur de travailler avec vous. Prenez soin de vous. Ah, j'oubliais. Le lieutenant a reçu un appel. Il s'est rendu à votre vaisseau pour faire son rapport. Il a dit qu'il vous verrait là-bas. Quoi qu'on en dise, vous êtes l'un des nôtres maintenant, Jedi. Bonne chance. Quelle histoire, Jedi. Si on avait su que ces pirates avaient une telle technologie, au moins vous étiez là pour veiller à la réussite de cette mission. Il était à ma merci. Le code Jedi me demandait de l'épargner pour qu'il soit jugé. On oublie quelqu'un. Beau travail, lieutenant Iressu. On veillera à ce que la République vous récompense avant de vous confier une nouvelle affectation. En fait, monsieur, pour me récompenser, j'aimerais que vous persuadiez mes supérieurs de m'affecter ici, si c'est possible. Ce serait un honneur de servir à vos côtés. Et puis, on n'a jamais un blaster de trop, pas vrai ? Il y a une place pour vous ici, lieutenant. Merci. J'aime la façon dont vous travaillez. Excellent. Affaire réglée. Pourriez-vous nous excuser un instant ? Vous avez parlé de quelqu'un sur Ott, qui communiquait des renseignements à votre sujet à l'Empire. Le soldat Kree était peut-être assez déprimé pour prévenir l'Empire. Je pense que c'était quelqu'un à bord. Depuis que j'ai trouvé cet appareil de surveillance, j'ai examiné nos communications. J'ai repéré un message destiné à l'Empire, parmi d'autres messages pendant que les canaux étaient occupés. Mais je n'arrive pas à savoir qui l'a envoyé. L'appareil de surveillance, les messages, les renseignements dont disposait le seigneur Kirus. Notre traître utilise peut-être notre système de communication. Quelqu'un nous cache peut-être ses compétences en communication. Aloni arrive à s'occuper d'une dizaine de messages à la fois. C'est peut-être elle ? Non, non. Aloni se limite à son canal personnel. Tain n'a reçu qu'un appel ou deux avant de partir. Duine ne parle à personne. Ça reste un mystère. Vous savez, Blaisus reçoit beaucoup de travail de la part de l'administration des Rigormes. Et beaucoup d'appels. Attendez. Pendant que vous étiez sur Hoth et que quelqu'un envoyait ses messages, Blaisus envoyait des rapports partout. Et si c'était à ce moment-là qu'il avait prévenu l'Empire ? Même si Blaisus n'est pas responsable, il pourrait nous mettre sur la bonne piste. Attendez ici. Je vais voir où il est passé. Non, c'est... ça ne peut pas être Blaisus. Je viens de lui confier une mission. Je voulais te faire la surprise, Nadia. Le roi Setun et la reine Nisha en personne offrent un régiment à la République. Que vient faire Blaisus dans cette histoire ? La famille royale voulait améliorer les relations entre l'Alliance du Rift et la République. Et elle a pensé que ça aiderait si elle donnait des troupes. Ils ont organisé une cérémonie à la station du point de cheminement 3 pour vous présenter les soldats. Mais on avait besoin de vous sur Hoth. Alors j'ai envoyé Blaisus. Il est avec le roi et la reine en ce moment. Dites aux membres de la famille royale de rester avec leurs soldats jusqu'à ce que j'arrive. Pas de réponse. Jedi, qu'ai-je fait ? Je vais contacter Té. Ces droïdes pourraient protéger la famille royale en attendant notre arrivée. Assurez-vous qu'ils soient au courant de nos soupçons. Au cas où. Ça ira à Jedi. Allons-y.